Nous sommes dans La Bonne Heure sur RTL avec nos invités. Bonne conversation. Oui, ça y est, ça commence. Il est moqueur. Il est au jeu, il est moqueur avec nous. C'est ta seule faute de l'année. C'est normal pour la signal, t'en fais jamais d'avis saison. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Le jour où je suis là, dommage. Bruno Solo est avec nous. Et puis, et puis, alors Bruno Solo, une actuelle était chargée. On va parler avec vous, évidemment, je vais vous présenter parce qu'il y a Ami Entendu, il y a le spectacle aux Invalides, il y a l'Hôtel de la Plage No. 2 de saison 2. Et puis, il y a Être, aussi un film qui va sortir au mois de juin. Et puis, Lisa Angel, je ne la quitte plus et je l'aime vraiment. C'est la représente. Elle va porter nos couleurs pour l'Eurovision 2015 à Vienne. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Lisa. Merci, on entend souvent votre chanson sur les ondes d'RTL parce qu'RTL est partenaire. Mais on a la chance de vous avoir avec nous tout au long de cette matinée. Et on peut voter dès ce matin. On n'hésitez pas à voter. 12 points. Mais non, il faut le dire à vous. Quel dommage. Mais non, c'est les Belges, les Suisses, c'est tous les... Tous les francophones, appelez, appelez. Les monégasques. Appelez. Alors, je vous présente d'abord l'équipe. Je vais revenir sur votre cas, mais d'abord l'équipe. Vous avez Daniel Moreau. Bonjour. Bonjour Daniel. De quoi vous parlez aujourd'hui ? Je ne peux pas faire l'impasse. Je vais reparler de Charlotte, la petite princesse, évidemment. Puis, je vais vous donner aussi des petites astuces de beauté. On en a besoin, l'été arrive. Les astuces des filles du Moulin Rouge. C'est quand même intéressant. En matière de conseil beauté, je suis quand même assez qualifié. Je trouve. Conseil de Meunière. Et puis, Régis Maillot est avec nous. Bonjour. Le vendredi, vous lisez la presse, j'imagine. Évidemment, le vendredi, on fait les unes des magazines. Bon, il n'y a pas de grosses surprises. Il y a de la charlotte. Ah oui, partout. Il y a de la charlotte. En revanche, grosse surprise. Rien sur la famille Le Pen cette semaine. Tiens. C'est étonnant. C'est pas la semaine prochaine. Ils ne vont pas vendre. Non, la semaine prochaine, ce sera le baptême des petits jumeaux de Monaco. Ah bon ? Ils vont les noyer ? Oh, le baptême c'est dimanche. C'est mignon. Bonjour. Stéphane, je vous interdis d'écouter le zapping. Vous allez encore faire un malaise vagal. Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? J'ai ce qu'on entendra encore. Il y a les connaissances des gens dans les jeux de télévision, les émissions, les connaissances historiques. En ce 8 mai, les gens qui ne savent pas notamment à quoi correspond ce 8 mai. Oui, ça existe encore. Vous n'allez pas être bien tout à l'heure. Un jeune Français sur deux ne sait pas ce qu'on commémore le 8 mai. Moi, ce sera trois personnes sur deux au moins tout à l'heure. Ah d'accord. Et puis avec nous, on va en parler aussi avec Bruno Solow parce que c'est évidemment, on célèbre la résistance quand même. Et vous Patrice, Patrice Carmouze. Oui, c'était le 8 mai et c'était presque les 20 ans de l'accession de Chirac au pouvoir aussi. On n'aura pas le temps d'en parler. Donc, j'en parlerai de la semaine prochaine. Non, parce que comme Lisa Angel est là, on va parler plus tôt du concours de l'Eurovision. Donc, Patrice annonce des chroniques qui n'ont pas lieu. C'est comme j'avais prévu. Est-ce que vous n'entendrez pas ? On s'est concerté ce matin. On s'est dit l'Eurovision, c'était mieux quand même. C'est juste. On va marquer une petite pause et puis retrouver nos invités que je vais vous présenter dans un instant. RTL, à la bonheur. Stéphane Bern. Après vous avoir présenté toute l'équipe d'à la bonheur, voici nos invités. En ce jour du 70e anniversaire de la victoire des Alliés sur la barbarie nazie et donc la capitulation du 8 mai 45, nous avons des raisons de nous réjouir en recevant au micro de RTL, d'une part, celle qui porte les espoirs tricolores au concours de l'Eurovision à Vienne le 23 mai prochain avec sa magnifique chanson N'oubliez pas et qui sort un album qui donne toute la mesure des capacités exceptionnelles de sa voix et de l'autre celui qui fait les beaux soirs du théâtre et de la télévision. Un artiste aux multiples facettes tellement demandé qu'il ne sait plus où donner de la tête mais qui vient nous parler de trois projets dont le spectacle Ce soir et Demain aux Invalides pour célébrer la résistance au titre évocateur du chant des partisans Amis Entendu mais aussi dans un autre registre, la saison 2 d'Hôtel de la Plage sur France 2 qui dépoussière un peu plus le genre et avant la sortie en salle d'un premier film, être qu'il veut défendre parce qu'il aime mettre sa notoriété au service de projets audacieux et novateurs. Avec nous ce matin, la chance française de remporter enfin l'Eurovision, Lisa Angel et le comédien le plus réclamé sur les plateaux, Bruno Solo. Merci à tous les deux d'être avec nous Lisa, on vous entendra le 23 mai prochain à Vienne pour le concours de l'Eurovision pour présenter la France, mais on va en parler longuement dans un instant, mais avant c'est ce soir Amis Entendu et Demain à l'Hôtel National des Invalides avec vous Bruno Solo, Amis Entendu, le vol noir des corbeaux. Jusqu'à samedi en fait, on le joue 7-8-9. D'accord, c'est le début évidemment du célèbre chant des partisans, je suis sûr que Philippe l'a dans sa machine. Joseph Kessel. Exactement, parole de Joseph Kessel. Et Maurice Druon non ? Pardon ? Et Maurice Druon, absolument, l'auteur des rois masiques. C'est le neveu et l'oncle. Un texte qui aurait pu gagner l'Eurovision. C'est le nom d'une association montée par trois jeunes, il y a Antoine Dari, Demiti de la Roulière, qui est d'ailleurs petite fille du général de Gaulle, et Antonin Leguay, pour poursuivre le travail de mémoire sur la résistance. Et c'est un spectacle réalisé par Antonin Leguay, et mis en scène par Marion Savary. Manon, pardon. Manon Savary, auquel vous participez d'ailleurs, avec Anna Girardot, Thierry Frémont, Francis Huster, qui racontent... Jacques Weber. Jacques Weber. Michel Galabru. On est quelques lecteurs, et sur scène, il y a de vrais comédiens qui ont été engagés par Manon Savary, et qui sont des comédiens de conservatoire, ou de cours de théâtre, et qui viennent défendre ce spectacle qui est vraiment bouleversant. Moi, j'étais en répétition, j'étais sur la répétition hier, on fait ce soir ce qu'on appelle la couturière, et demain, donc, la première, et samedi, la dernière. Pardon, pardon. Oui ? On est vendredi. On est vendredi, oui. Ah, on n'est pas en direct, là ? Non, non. Non, non, enfin, je veux dire, elle ne passe pas tout à l'heure. D'accord, ok, je ne savais pas. Donc vendredi, on sera le 8. Donc c'est le 8 et le 9. C'est le 8 et le 9. Ah, merde, vous pourrez faire ça, alors ? Non, non, mais c'est ça, parce que dès le début, je t'ai repris. Oui, mais ça va aller. Ça ira ? Bon, d'accord. Et là, c'est pour ça. Oui, non, non, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Vous n'auriez plus me le dire avant. Vous nous recevez comme si on connaissait la maison. Donc voilà, Manon a mis en scène ce spectacle absolument incroyable où il y a évidemment des projections sur des actes de résistance qui retracent un petit peu, évidemment, le conflit de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au moment de la Libération. Et c'est illustré, incarné par une dizaine de comédiens qui jouent des résistants, qui s'engagent dans l'idée de résister, dans l'idée de se rebeller, dans l'idée de ne pas se laisser faire. Et là, ce sont des textes qui ont été écrits, là, pour le coup, qui ont été créés entièrement. Et ça s'appuie sur des lettres véridiques de résistants. Et notamment de tout un groupe de résistants qui a été fusillé à la veille quasiment de la Libération. Et des textes bouleversants. On connaît bien entendu celui d'Imoqué, qui est emblématique. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et ce qui est très frappable dans les textes de ces jeunes garçons, parce qu'en l'occurrence, ce ne sont que des garçons, mais il y a beaucoup de filles aussi qui se sont engagées à leur côté dans la résistance. Ils ne sont pas évoqués au travers des lettres. Bon, c'est un choix. Mais ce qui est très bouleversant, c'est de voir leur engagement, leur conviction, leurs idéaux près à tout. Mais en revanche, ils ne sont pas prêts à mourir. Ce ne sont pas des fanatiques. Ils savent que la mort est peut-être au bout du chemin, mais ce n'est pas leur souhait. Et au moment où ils vont être fusillés, la plupart, là, il y a des lettres absolument bouleversantes où ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et là, c'est l'enfant qui parle. Il y a une sorte de candeur qui s'empare d'eux. Et surtout de bouleversement, de dire, voilà, ma vie ne peut cesser à 16 ans, à 17 ans. Et les lettres vraiment vous tirent des larmes. On a tous la chair de poule quand vous en parlez. Et entend... Ah, c'est magnifique. Mais au fond, c'est pourquoi ? C'est-à-dire que c'est un devoir de mémoire ? Oui, c'est l'éternel devoir de mémoire qu'on se doit d'avoir en tant que... Comme citoyen, on n'a jamais le droit d'oublier et de tirer les leçons du passé. Et si tant est qu'on en ait tiré quelques-unes. Parce que certes, ici en Europe, et disons dans l'Europe du Nord, il n'y a plus de conflit. Mais enfin, pas si loin de nous, il y a eu le conflit en Yougoslavie. Il n'y a pas si longtemps, il y a celui en Ukraine. Ne parlons pas du Caucase, de la Tchétchénie. Et ne parlons même pas des pays qui sont continuellement en guerre, comme certains pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, certains pays d'Asie, d'Amérique du Sud. Des idées des remugles, des idées... Des idées nauséabondes qui reviennent. Oui, oui, mais c'est vrai. En ce moment, la résistance, elle existe. Dans beaucoup de pays, il y a des enfants qui sont des enfants soldats, pas toujours engagés, effectivement, pour les causes qui nous touchent. Je crois que c'est un devoir de mémoire qui est très important. Et alors, justement... Initié par des jeunes. Initié par des jeunes. Initié par des jeunes. Alors, il y a cette chanson qu'on va entendre tout à l'heure, N'oubliez pas, qui est évidemment la chanson de Robert Goldman que vous interprétez, Lisa, pour l'Eurovision. Oui. C'est une chanson, justement, sur ce travail de mémoire. En même temps, c'est une chanson sur les horreurs de la guerre, sur le courage des femmes qui reconstruisent. Voilà, lui, il a voulu évoquer, justement, les femmes dont on parle très peu. Et on les voit à travers les photos, généralement dans les documentaires, mais on en parle peu. Et lui, c'est la femme qui l'a voulu mettre à l'honneur parce qu'effectivement, la femme a aussi ce pouvoir de reconstruire, d'aider, de... Et c'est la première victime. C'est souvent la première, bien sûr. Les enfants et les femmes sont les premières victimes. Et ce qui est formidable, c'est que cette chanson, évidemment, elle a été choisie, elle a été pour l'Eurovision. Et tout d'un coup, il y a eu les événements du mois de janvier. Et alors, moi, j'étais... Quand je l'ai écouté la première fois, je pensais à la guerre de 14, dont on a célébré le centenaire. Et puis tout d'un coup, il y a toutes les images. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est... On peut penser à toutes les guerres. On peut penser à toutes les guerres. D'ailleurs, il l'a écrite en pensant dans la globalité et non la guerre 14-18. D'ailleurs, il m'a offert cette chanson. Il l'a écrite en octobre 2014. Moi, j'étais en studio d'enregistrement en train d'enregistrer mon nouvel album et j'ai reçu cette chanson. Et je venais de voir un documentaire sur France 2, justement, qui... Ça a fait sens. Ça a fait sens. Ça m'a touchée. Je me suis dit, je vais la mettre dans mon album, cette chanson. Et après... Vous avez bien fait. Et bien voilà. ... est arrivé tout ce qui est arrivé. Tout ce qui est arrivé. Nathalie André vous a choisi pour porter cette chanson à l'Eurovision. Mais je crois que quand on l'écoute et quand vous la chantez, on a des frissons. J'espère que franchement, toute l'Europe va avoir les mêmes frissons. Même à 9h du matin, parce que hier, Lisa Anjan nous a fait le plaisir de la faire en live à 10h chez Sophie D'Avent. C'était fort. Piano voix, c'est hallucinant. Piano voix, c'est très fort. C'est magnifique. Alors, je vous propose... On va y revenir, mais d'abord, on va jouer. Pour gagner un séjour de 4 personnes dans un des clubs Bellembras, allez sur bellembras.fr, vous verrez le nombre de clubs et toutes les possibilités sportives. Tout est là, bien sûr. Le vendredi, on cherche une personnalité. Alors, mon énigme est la suivante. On cherche le nom d'un immense acteur, chanteur et comédien français né en 1903 à Marseille. de son véritable nom, pardon, c'est bon, arrêtez, c'est bon, on enchaîne, c'est bon. Ce qui l'empêcha de monter une maison de production avec Jean Gabin dont le véritable nom était Moncorgé, car les deux premières syllabes de leur nom auraient fait Moncon. Il a attiré plus de 200 millions de spectateurs au cinéma en jouant le rôle d'un prêtre facétieux ou d'un prisonnier qui tente de s'évader d'Allemagne avec une vache, si bien que le général de Gaulle dut reconnaître que c'était la seule personnalité aussi célèbre que lui. De qui s'agit-il ? Téléphonez tout de suite au 3210 ou 74900 par SMS avec le code bonheur en majuscule. A tout de suite. Félicie peut jouer aussi. Oui, pas mal. Aussi. Bravo. RTL à la bonheur. Stéphane Mernes. Et nous sommes toujours avec Lisa Angel qui porte nos couleurs pour l'Eurovision 2015 à Vienne. Eh oui, c'est une responsabilité. Ça approche, ça approche. Oui. Bon, vous savez, vous êtes prêts de la chanson, là, vous la connaissez bien. On espère. On est très bien. On vient de faire une blague que personne n'a entendu. Seuls les auditeurs mais je veux en faire partager. Vienne que pourra. C'est pas mal. Je me permets de vous donner un événement d'histoire. Vous connaissez le congrès de Vienne il y a exactement deux siècles, en 1815. La France n'avait aucune chance de sortir gagnante. Heureusement que Talleyrand était là. Et Talleyrand a permis à la France de tirer son épingle du jeu. Donc je pense que Lise-Angèle était un peu notre Talleyrand. Non, non, on ne dit pas ça. C'était un diable boîte. Un trigon. Quel talent. Quel talent. Quel talent. Elle va sauver la France le 23 mai prochain. C'est lui qui va commenter l'Eurovision. On va partager une loge de 2 mètres carrés. Elle me laissera la place qui restera. Vous serez sur ses genoux. Et voilà. Elle est très maternelle. Vous allez l'adorer. Vous me verrez le petit mec entre ses deux sens. Ça va être super. L'allaitement est très bon pour la santé. Oui, c'est mais j'ai passé là. j'ai des dents maintenant. Si on avait laissé durer un peu plus longtemps je n'en aurais plus. La touffe entre les deux sens de Marianne Jens ce sera vos cheveux. Alors Bruno Elle va vous mettre une trempe. Super trempe. On vous verra aussi à partir du 20 mai sur France 2 dans la saison de l'Hôtel de la plage. Tout le monde se souvient du film de Michel Lang. Vous pensez quoi chez elle-là ? Oui, bon. Chanté par Chella déjà. Et il y avait Mort Schumann avec Un été de porcelaine qui est une superbe chanson. On a tout. La chanson ça va. Je crois que c'est l'un des premiers sullo que j'ai lancé. Ah ouais, c'était bonifique ça. Peut-être même le dernier, non ? Il y en a plus de sullo maintenant. Heureusement, il y a d'un hybride. Moi, je me souviens très bien de ce film parce qu'il est sorti la même année en France que La Guerre des Étoiles. Et c'était 2h77. Et donc, voilà. Et j'étais très heureux lorsque Laurent Secaldi qui est le fils de Daniel Secaldi qui avait le rôle principal avec Margeant, avec Myriam Boyer la maman de Clavis Cornia qui était... Et c'était un très joli. Sophie Barjac aussi qui avait encore... Je crois même qu'il y avait Nikita, Anne Pario. Oui, Anne Pario. Non, non, c'est un film qui a lancé un genre en France qui est les films d'été, de vacances, comme 15 août, comme Les Maris, Les Femmes, Les Amants, qui a lancé tout un genre. Et c'est une sorte de famille qui se retrouve. C'est des familles qui se retrouvent et donc, a priori, dans une sorte de bonne humeur inhérente à l'ambiance et au contexte des vacances, du rosé, du soleil et tout. Et puis, évidemment, c'est aussi le temps des émancipations, des adolescents, pour les jeunes, bien sûr. Ah oui, il est bien, le même personnage. Enfin, il est un peu complexe, mais en tout cas, il est amoureux, éperdument amoureux d'une femme brillante, solaire, mais qui travaille tous les jours. Mais qui travaille. Et ça, ça le gêne. C'est là qu'on voit un petit peu les défauts de son garçon. L'idée que sa femme s'accomplisse ailleurs que dans l'idée qu'elle soit la mère de famille, ça l'ennuie un petit peu. Et donc, voilà, ça, c'est l'une des intrigues de la saison 2. Mais c'est bien, parce qu'en plus, il y a la modernité qui s'est invitée et puis il y a la dame qui tient quand même. C'est très drôle, très bouleversant. Cette saison, je le dis très sincèrement, je la trouve bien plus réussie que la saison 1 dans laquelle il y avait une intrigue policière qui était certes peut-être intéressante que France Télévisions avait réclamée et qui, je trouve, plombait un peu l'idée des retrouvailles de ce côté où on avait envie d'être dans ses familles. Et là, ils l'ont totalement supprimé ça et je trouve qu'elle est plus réussie et d'ailleurs, ils la programment au mois de mai alors qu'avant, elle avait été programmée au mois de juillet ce qui, à mon évite, est un bon site. Voilà, à partir du 20 mai sur France 2. Alors Lisa... Avec Mon Bach et Jonathan Zakaï réalisé par Christian Palmer. Oui, Paul Palmer, absolument. Charmant, réalisateur. Soullement sympathique. Il m'a fait tourner dans un film et j'ai fait une scène où je meurs je suis tasé. Il vous aime bien donc apparemment. Il m'aime bien. Lisa, en plus de cette chanson, elle fait partie de votre album. Maintenant, elle l'est dans l'album qui sort le 11 mai avec des auteurs et des compositeurs qui ont travaillé pour vous comme on a parlé de Robert Goldman, bien sûr, mais il y a aussi Patrick Fiori, Serge Lama. Et Serge Lama a une importance essentielle dans votre vie. Il a fait partie de ceux qui vous ont donné envie de faire ce métier. C'est-à-dire que ça a été un déclencheur pour moi. Mes parents m'amènent le voir au Palais des Congrès. J'ai 7 ans et je sors du concert et je dis à mes parents quand je serai grande je ferai comme le monsieur. D'accord. Mais vous aviez déjà une voix ? Vous chantiez ? Je chantais, oui, parce que j'ai mon papa qui est napolitain et donc depuis toute petite j'apprends aux Solémi toutes les chansons napolitaines. Et puis, et puis ado, je m'inscris à un concours de chant et je chante L'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Comme quoi, vous voyez l'Eurovision déjà. et je gagne ce concours et puis chaque année j'ai envie de me prêter au jeu. Donc jusqu'à l'âge de 14 ans je fais ce petit concours régional à Nice et puis je tarabuste mes parents en leur disant il faut absolument que je fasse ce métier je ne veux faire que ça. Donc à 16 ans et bien je prends un petit boulot pour pouvoir m'acheter ma mobilette et mon casque me faire des cartes de chanteuse et puis je vais dans un piano bar où il y a un pianiste déjà qui avait une cinquantaine d'années qui me voit toute jeune dans le piano bar et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais là au lieu d'être en discothèque et d'aller t'amuser j'ai dit monsieur moi j'ai envie d'être chanteuse mais comment il faut faire ? Et là il me dit viens chanter donc je chante comme d'habitude et là il me dit tu as raison il faut que tu fasses ce métier et je lui dis mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse quelles chansons je dois apprendre et là il me fait une liste de 30 chansons et il me dit après une fois que tu les auras apprises tu reviendras me voir on se verra une heure tu me les chanteras toutes et puis je te ferai travailler bon d'accord donc j'y vais à fond vous faites vos devoirs j'y vais à fond et puis donc je vais le revoir un mois et demi après donc toujours la nuit et je chante je chante dans le piano bar je chante pendant une heure c'est assez louche et j'ai la chance parce qu'il y a Lionel Richie dans la salle et j'avais appris il m'avait dit d'apprendre hello donc je chante et là Lionel Richie se lève me prend dans les bras moi je me dis je crois que je me suis pas trompée je crois que je me suis pas trompée c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse c'était pas Raphaël Richie et puis du coup voilà il m'a donné mon premier boulot et j'ai commencé à chanter vous voudriez me faire un plaisir de me chanter au solo mio non non pas sole mio au solo mio et ça c'est la note que me faisait faire mon papa donc je vais me reculer du micro c'est un moment incroyable alors c'est pas grave on a Mireille Mathieu qui vient de nous appeler elle est furax parce que normalement c'est elle qui fait ça je suis désolé d'avoir tramé Steve en titre l'originale mais ça m'a fait plaisir c'est un moment incroyable si elle gagne pas je regarde plus jamais on marque une pause musicale on écoute cette chanson absolument incroyable N'oubliez pas de Robert Goldman chantée par Lisa Angel et vous allez comprendre pourquoi on a toutes les chances de remporter le concours 2015 de l'Eurovision à Vienne le 23 mai applaudissements 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 C'est parti !